Salut ! Il y a quelques temps j'ai fait une vidéo sur les trains qui ont plusieurs locomotives. Si, souvenez-vous. Ça n'en revient pas ? Alors c'est qu'en fait vous ne l'avez pas vu. Et si c'est le cas je vous conseille fortement de la regarder avant celle-là sinon vous n'allez pas tout comprendre. Rapide rappel pour ceux qui l'ont vu, plusieurs locaux, parfois des soeurs en tête et ça c'est l'unité multiple avec une qui commande l'autre, mais parfois aussi des locomotives différentes et parfois même jointes mais une en tête et l'autre en queue et qui s'appelle Ryo pousse. Et là la boulette. Je n'avais pas expliqué par quelle magie cette locomotive de queue, qui n'était même pas de la même famille que celle de tête, était commandée. Avalanche de questions à ce sujet. Aussi aujourd'hui on y regarde. Alors là pousse, on fait ça quand le train est trop lourd pour être tiré par une seule locomotive et qu'on n'a pas la possibilité de faire de l'unité multiple. Et oui, car pour faire de l'UM il faut deux locomotives de la même famille et qu'elles soient en plus prévues pour faire de l'UM. Qu'elles aient un câble multibroche qui leur permet de se parler et faire en sorte qu'un seul conducteur commande les deux. Et là ceux qui ont de la mémoire vont me parler de Sabrina et de la double traction. Dans cette capsule, je vais vous apprendre la double traction. Pour ceux qui ont insisté à regarder cette vidéo sans regarder celle d'avant, ben voilà, ils ne captent plus rien. Alors oui, on pourrait aussi faire de la double traction. Sauf que ça concentre les efforts sur l'attelage de tête. Et quand le train est vraiment lourd, ça risque de dépasser les limites et de casser. Donc, on va pousser. Sauf qu'on ne va pas pousser comme des navets n'importe comment. Sinon, on a toutes les chances de casser le train en deux et de jamais décoller. Il va donc falloir synchroniser tout ça. Vous me direz qu'avec du Bluetooth ou un truc du style, ça doit se faire simplement. Oui, sauf que c'est oublié que le ferroviaire se fait sur le temps long et que les machines disponibles actuellement ont parfois 40 ans. Et il y a 40 ans, le Bluetooth, comment dire, voilà quoi. De plus, on n'a pas attendu de savoir radiopiloter un train pour faire de la pousse. Ça existait déjà du temps de la vapeur. Aussi, si aujourd'hui il existe des solutions technologiques, on va parler ici de celle qui marche tout le temps, l'humain. Et même quand la technologie existe, on va voir que l'humain, c'est tout de même bien pratique. Comme je disais, on va faire une pousse quand le train sera lourd et ou que le profil sera accidenté. Et un train lourd, c'est souvent, pas toujours, mais souvent, un train long. En matière de train long avec pousse, les ricains sont champions. Et ça va nous servir d'exemple concret pour expliquer pourquoi ce n'est pas mal d'avoir un conducteur dans la machine de pousse. Alors attention visuel digne d'Hollywood, les plus grands réalisateurs nous l'envient. Je prends une voie qui est ici en S. Oui, bon, c'est un grand S. Elle fait 4 km, et dessus je mets un train avec une machine de tête qui tire tout en haut et une machine de pousse qui pousse tout en bas. Imaginons que ce train de 4 km n'est qu'un conducteur en tête qui pilote la locomotive de tête et celle de queue par la moyen que vous voulez. Pas de bol, il a un problème de frein, genre frein qui reste bloqué, et ça vers la queue du train. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Dans un cas comme ça, il faut le détecter, ce qui ne va déjà pas être simple depuis la cabine de tête, car voir à 4 km faut déjà une bonne vue, et après il va falloir le résoudre. Et pour ça, il faut aller manipuler des éléments du wagon incriminé. Donc hop, le conducteur part pour 4 km de marche, plus 4 km pour le retour. Suivant le constat d'avaries qu'il fera sur place, il y aura peut-être besoin d'autres équipements pour la résoudre. Aussi, il y a des chances pour qu'il soit obligé de retourner en tête chercher le matos nécessaire. Bim, heureux deux fois 4 km. Ça nous fait donc 16 km de marche, plus le temps d'intervention, soit environ 4 heures. Juste pour un seul frein bloqué. Et encore, ça c'est s'il n'a rien oublié, car sinon il faudra y retourner. Et c'est là qu'on se dit qu'avoir un deuxième conducteur en queue n'aurait peut-être pas été idiot. Bon, alors on va dire qu'on n'est pas idiot et qu'on a mis un conducteur de chaque bout. Comment ils vont faire pour se synchroniser ? Deux méthodes. Soit par radio, soit par… Sifflet. Oui, le conducteur de tête ne va pas ouvrir la fenêtre pour gueuler comme un veau à son conducteur de queue. La radio, ce n'est pas un câble téléphone qui parcourt tout le train. Non, la locomotive de tête émet, c'est relayée par des antennes le long des voies et celle de queue peut recevoir et inversement. Ça demande donc des infrastructures dédiées et sécurisées, car il ne faut pas que d'aider le radio amateur du coin puisse interférer là-dedans. Il existe aussi des radios portatives qui vont permettre de se parler sans avoir besoin d'antennes au sol, mais leur portée est réduite. Aussi, ça servira surtout pour les manœuvres. Non, pour un train en ligne, on aura besoin d'antennes et de relais au sol. Mais voilà, ça coûte de l'argent ce genre d'infra, donc on n'en aura pas partout. Actuellement en France, pour faire simple, là où vous n'avez pas de caténaire, c'est-à-dire le fil d'alimentation électrique du train sur les poteaux et au-dessus de la voie, il n'y a pas de radio. Et comme je disais, la pousse, ça existe depuis toujours, bien avant que la radio pour les trains ne soit déployée. Donc on a fait avec ce qu'on avait, le sifflet, le fameux tutut du train. Sauf que pour bien entendre un sifflet, il faut ouvrir la fenêtre de la cabine et pencher la tête dehors. Aussi, imaginez ce que ça donne lorsqu'on fait une pousse en plein hiver à 3h du mat' et qu'il fait moins 10 dehors. Vous le voyez venir ? Le lien avec une autre vidéo de cette chaîne, j'ai nommé le Transpersonnage ou Snowpiercer. Oui, YouTuber de qualité qui fait des liens vers lui-même, c'est un métier. Alors comment ça se passe pour travailler à l'unisson au sifflet ? Eh bien, on fait nos gammes avant de faire de la physique. Oui, car si on ne fait pas ça, on fait du copeau. C'est pas clair ? Ok, j'explique. On va reprendre le règlement qui va bien pour se caler sur le code sonore. Un coup long, décolle le train. Un coup court, j'ai compris. Deux coups longs, baisse ton photographe. Et ainsi de suite. Car déjà, il faut bien comprendre que celui qui pousse ne verra rien, car devant lui, il n'y a pas la voix et les signaux, mais le train qu'il pousse. Donc c'est celui de devant qui va renseigner de ce qui doit être fait. Et à la radio alors, on fait des tuts avec la bouche ? Bah non, forcément. Là, on parle, mais on se mettra d'accord, là aussi, avant de commencer. Et afin d'être certain de bien se comprendre quand on va rouler. Après, que ce soit avec sifflet ou par radio, on va faire de la physique. Bon, imaginez, vous devez tirer une très grosse remorque avec votre voiture. Vous avez un pote qui vous propose de vous aider avec la sienne. Mais il ne peut que pousser, et pas venir tirer par l'avant avec vous. Vous faites comment ? Assez naturellement, on se dit que celui de tête commence à tirer, et l'autre va pousser juste après, et qu'il va voir que celui de devant se met en action. Je suis prêt, c'est quand vous voulez. Et bien en train, on va faire l'inverse. Et oui, on est dans le ferroviaire, faudrait pas l'oublier tout de même. C'est donc bien plus compliqué qu'il n'y paraît, la physique. Car un train, c'est une longue suite de wagons pour le fret, et donc d'attelages. Attelages qui ne sont pas serrés à refus à fond, contrairement aux trains de voyageurs. Afin de donner un peu de mou sur la rame. Donc si je commence à pousser derrière, je vais tasser tous les attelages, et donc gagner 20cm de battement environ à chaque attelage. Je multiplie 20cm par autant d'attelages, de l'autre côté j'ai gagné des mètres de liberté. Et cette liberté, elle va m'être bien utile avec la locomotive de devant, car ça va lui permettre de prendre un minimum d'élan. Donc celle de devant commencera à tirer après que celle de derrière est commencée à pousser. Il commence à voir quand arrêter d'accélérer quand on est derrière. Et bien soit directement par ordre radio de celui qui est devant, soit par sifflet. Et pour freiner, et bien c'est celui de devant qui pilote le frein. Celui de derrière aura placé sa commande de frein dans une position spécifique, qui fera qu'il ne pourra pas réalimenter le train si celui de devant freine. C'est un système sécuritaire. Il pourra néanmoins activer le frein d'urgence. Aussi, si celui de derrière voit les freins s'activer par l'intermédiaire des manomètres en cabine, il saura qu'il doit immédiatement arrêter de pousser. Une autre possibilité sera que celui qui pousse aura eu un ordre de pousser jusqu'à un point précis, et pas après. Par exemple, un sommet de rampe. Là ça fait 10 minutes que j'explique. On tire comment on pousse par devant, par derrière. Oh, ça devient franchement brouillant. Allez, on se fait une petite pause. Allez, encore un petit point pour la route. Un train est équipé de divers systèmes de sécurité, qui le feront arrêter automatiquement, suivant les situations à risque rencontrés. Un feu rouge non respecté, une non prise en compte d'un signal d'annonce, etc. Et tout ça va s'activer notamment au franchissement des signaux. Si le signal est vert, il ne se passe rien. Mais s'il n'est pas vert, pouf, le train s'arrête. Les signaux vont changer d'état dès que le train sera passé, afin de le protéger. Sauf que là, on a deux trains en un. Et la partie de devant va fermer les signaux. Si bien que le conducteur de pousses ne va rencontrer que des feux rouges et les grillés. Si on ne fait rien, au premier signal, le train sera arrêté d'urgence par la mise en action des systèmes de sécurité de la machine de pousses. Aussi avant de partir, celui qui pousse devra isoler une partie de ses systèmes de sécurité pour les rendre inopérants. Ce sera un des seuls cas où un conducteur pourra franchir des feux rouges en s'en fichant royalement. Bon en même temps, de là où il est, il ne les verra pas vraiment. Et les dromadaires alors ? Oui, un petit bonus énigme. En fait le dromadaire ferroviaire est une composition avec une bosse au milieu, d'où son nom. Bon ok, là aussi j'explique. Alors en plus des trains normaux, des trains avec une cabine de chaque côté, des unités multiples, de la double traction et de la pousse, il existe un truc hybride, du gars qui veut mais qui n'a pas les moyens ou la technologie assez avancée. Je ne parle pas d'Ali Express ou de Wish mais des revers. Les trains de voyageurs actuels ont souvent deux cabines, une de chaque côté. Ça permet une fois arrivé au bout de la ligne de repartir dans l'autre sens sans avoir besoin de dételer la locomotive, la faire évoluer pour la remettre de l'autre côté, refaire l'attelage, donc un gain de temps et d'argent. Sauf que pour faire ça, il faut du matériel adapté, nommé autorail ou automoteur. Et quand tu n'as pas ça, tu fais comment ? Bah tu fais du réversible. Le réversible, c'est l'automne du pauvre. D'un côté tu as la locomotive donc elle a sa cabine et de l'autre tu as juste une cabine sans moteur qui fait partie intégrante de l'espace voyageur. Bon évidemment c'est séparé par une porte. Depuis cette cabine opposée, tu vas piloter la locomotive qui est en queue. Ça va te donner une forme de train étrange avec, quand la locomotive est en queue, une bosse à l'arrière. Maintenant, si tu veux augmenter la capacité de ton bidule, tu n'as pas 50 solutions car les rames sont des rames blocs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas leur rajouter une ou deux voitures au besoin. Donc tu fais comment ? Tu rajoutes une rame de l'autre côté de la locomotive et donc la locomotive se retrouve en milieu de rame. Une rame devant, une rame derrière. La locomotive sera pilotable par chaque cabine opposée de chaque rame. Et un train pas bien haut avec une locomotive au milieu qui donne une bosse. Ça ressemble à quoi ? Bah ça ressemble à un dromadaire. Et voilà, on a résolu l'énigme. Bon, c'était aussi fait pour apporter du confort au conducteur car les cabines des rames étaient bien plus silencieuses et mieux suspendues que celles des locomotives. Et avec un dromadaire, quel que soit le sens d'utilisation, le conducteur était dans une cabine de rame. Voilà, vous savez à présent comment on fait une pousse avec un train. Et là, je vais anticiper l'éventuelle question. Et sinon, pousser à la main, on peut ? Ça vous paraît dingue non ? Ça ne l'est pas pourtant. Et c'était une technique utilisée sur des triages par exemple ou dans des dépôts pour déplacer des wagons de quelques mètres. Alors oui, c'est faisable. Soit plusieurs comme ici où des voyageurs poussent eux-mêmes la rame après que la locomotive ait pris feu et que les cheminots aient défait l'attelage. Le but, sauvegarder la rame de l'incendie. Rendez-vous compte de la force du nombre. Les trains sont très longs en Inde et on peut facilement estimer qu'ils poussent ici entre 500 et 1000 tonnes. Alors le nombre oui, mais aussi le fait que le ferroviaire demande dix fois moins d'énergie pour déplacer une masse que sur la route. Autre méthode, tout seul. Avec un système de levier. Système appelé un pouce wagon. C'est plus lent, on ne peut bouger qu'un seul wagon à la fois, mais ça se fait et ça illustre à merveille ce qu'est l'avantage du couple roue-acier-rail-acier. Ça roule super bien avec très peu d'énergie. Et là vous allez me dire que tout ça n'a pas beaucoup de rapport avec la pouce telle que je viens de l'expliquer tout au long de cette vidéo. Et vous aurez raison mais ça a un rapport avec la miniature qui vous a fait cliquer sur cette vidéo. Allez, à bientôt les chouchous. Votre attention s'il vous plaît. La chaîne a eu un an il y a peu. Vous êtes désormais un peu plus de 37 000 abonnés. Merci à tous de vous intéresser à tout ce bazar ferroviaire. Vous êtes au top. Merci.